Dans cette capsule, nous allons chercher à calculer la distance entre une droite et un plan, une droite parallèle au plan. Alors j'ai pris cet exemple avec une équation de pi le plan et une équation de d la droite, qui sont toutes les deux écrits sur la forme d'équation vectorielle. Donc je vais avoir un plan et puis je vais avoir par-dessus une droite qui lui est parallèle. Donc là j'ai ma droite D et là j'ai mon plan pi. Pour calculer la distance entre la droite et mon plan, je vais déterminer un point P de ma droite, puis je vais tracer la droite perpendiculaire au plan qui passe par cette droite D. Ça va me permettre de déterminer la projection de mon point P sur le plan, que je vais noter P indice pi. Et donc dans ce cas-là, la distance entre la droite et le plan, ce sera la distance entre ces deux points, autrement dit la norme de ce vecteur P avec sa projection. Bon, alors commençons par trouver un point de la droite D, puisque D est écrit sous sa forme vectorielle. On a tout de suite un point de la droite, donc le point, je pourrais prendre le point de coordonnée 3, moins 3, 1. Ensuite, j'aimerais connaître pour cette droite un vecteur directeur. Donc pour trouver un vecteur directeur de cette droite, je pourrais prendre un vecteur normal au plan pi. Le plan ici est défini de forme vectorielle, donc ça me donne un premier vecteur directeur de mon plan, 2-1,4, et un deuxième vecteur directeur de mon plan, U2, 1,5,2. Donc ça, c'est deux vecteurs qui sont dans mon plan. Et si je cherche un vecteur normal au plan, ce serait par exemple un vecteur qui est perpendiculaire à la fois à U1 et à U2. Et bien, un bon moyen d'obtenir un vecteur perpendiculaire à deux autres vecteurs, c'est d'en considérer le produit vectoriel. Donc je vais calculer ici, pour commencer, le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc le produit vectoriel entre 2, moins 1, 4, et le vecteur 1, 5, 2. Dans une capsule précédente, j'ai montré que pour calculer ce produit vectoriel, une méthode consistait à répéter les deux premières composantes. Là, je répète 2 et moins 1, ici je répète 1 et 5, on barre la première ligne. Maintenant, le résultat de mon produit vectoriel, ça va être moins 1 fois 2, moins 2, moins 4 fois 5, 20, moins 2, moins 20, moins 22. La deuxième composante, 4 fois 1, 4, moins 2 fois 2, 4 moins 4, 0. Et la dernière composante de mon produit vectoriel, 5 fois 2, 10, moins moins, plus 1, donc 11. Donc ça, ce serait un vecteur qui est perpendiculaire à la fois aux deux vecteurs directeurs du plan, donc c'est un vecteur qui est normal au plan. Pour mon vecteur normal, moi, je vais prendre ce vecteur-là simplifié, donc je peux diviser par 11 toutes les composantes, donc un vecteur normal, ce serait par exemple, moins 2, 0, 1. Donc ici, un vecteur directeur de la droite, ce serait le vecteur normal, moins 2, 0, 1. Donc grâce au point et au vecteur directeur de cette droite, ça me permet d'écrire, avec les équations paramétriques de cette droite, les composantes de mon point P indice pi. Comme il est sur cette droite portée sur ce point et ce vecteur directeur, je peux l'obtenir par 3, moins 2 fois un paramètre K, pour sa composante X, un Y, moins 3, plus 0K, donc moins 3, et un Y, 1, plus K. Donc quelle que soit la valeur donnée au paramètre K, je suis un point qui est sur cette droite. Et donc moi, je cherche la valeur du paramètre K pour être exactement sur le plan. Donc pour que ce point appartienne à mon plan pi, eh bien je vais vérifier que P pi doit vérifier les équations de mon plan. Plutôt que de prendre l'équation vectorielle de mon plan, je vais considérer l'équation cartésienne du plan. Donc je vais réécrire ici les équations cartésiennes du plan. Puisque j'ai un vecteur normal, ça va être rapide. Les équations cartésiennes, c'est moins 2X plus 0Y plus 1 fois Z, plus une constante est égale à 0. Pour trouver la valeur de la constante, il suffit de remplacer X, Y et Z par un point du plan. Des équations vectorielles de pi, on sait que le point 1, 2, moins 5 appartient au plan. Donc je vais remplacer X par 1, Y n'apparaît pas, et Z par moins 5 pour trouver la valeur de C. Donc j'ai moins 2 fois 1, moins 2, plus Z, moins 5, plus la constante est égale à 0. Donc j'obtiens que la constante est égale à 7. Donc finalement, mon plan, son équation cartésienne, c'est moins 2X plus Z plus ma constante qui vaut 7, qui est égale à 0. Donc puisque le point P indice pi appartient au plan, je vais remplacer X, Y et Z par les composantes du point dans cette équation. Donc j'obtiens que nécessairement, je dois avoir moins 2 fois le X, 3 moins 2K, il n'y a pas de Y, plus Z, 1 plus K, plus la constante 7 doit être égale à 0. Développons le tout pour trouver la valeur du paramètre K qui correspond. Moins 6 plus 4K plus 1 plus K plus 7 doit être égale à 0. Regroupons les K, 5K. Regroupons les constantes, 7 moins 6, 1 plus 1, 2. Donc la valeur du paramètre K pour que le point P projection sur pi appartienne au plan, c'est la valeur de K est égale à moins 2 cinquièmes. Alors remplaçons cette valeur dans les composantes ici et on obtient que la projection du point P sur le plan pi doit avoir pour composante 3 moins 2 fois moins 2 cinquièmes, ce qui me donne 19 cinquièmes. Moins 3 en Y et en Z, 1 plus moins 2 cinquièmes, donc 3 cinquièmes. On est donc en mesure de calculer la distance entre la droite D et le plan pi qui est finalement rien d'autre que la norme du vecteur P avec sa projection sur le plan pi. Alors je vous invite à prendre la calculatrice et calculer la grande racine de 19 cinquièmes moins 3 au carré plus, entre parenthèses, moins 3 moins moins 3, donc ça va faire 0 au carré, plus 3 cinquièmes moins 1 au carré. N'oubliez surtout pas la grande parenthèse. On trouve la distance exacte par 2 fois la racine de 5 sur 5 et arrondie à 2 décimales, la distance est de 0.89 unités. Voici comment calculer la distance entre une droite et un plan en utilisant des projections. Merci. 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 Merci.